Néron C'était un grand artiste, un vrai lecteur d'hommé, qui pour être certain du sens de son auteur, à l'incendie ardent livrait la ville entière, et puis, la lire en main, chantait sur la hauteur. C'est qu'il voulait savoir si l'aveugle rapseux avait bien su décrire une ville au tombeau, et, sur les fibres d'or, faisait sonner une ode. « Homer avait raison, disait-il, c'est très beau. » Exégrable, tirant flétri par Suéton, âme des villes bouvant un corps plus fongeux, débauché malfaisant, cadavre l'œil à tonne, du ciel le plus impur, réservoir orageux. Suffit bien de jeter sur la reine du tibre, comme un voile étouffant, l'incendie en fureur. Car tu voyais, Néron, ton homme jadis libre, se courber à tes pieds, livide de terreur. Mais pourquoi te donner une si maigre fête ? Une ville embrasée, est-ce donc suffisant ? Lorsque tu n'as un barhomme, on a chargé sa tête, il faut voir à ses pieds le monde agonisant. C'est l'univers entier que tu devais détruire. Mettons le feu partout, au sud, à l'ouest, au nord, sur la mer frémissante en brasant le navire, et portant en tout lieu l'épouvante et la mort. Et puis il te fallait chercher de montagne, qui plana de bien haut sur le feu des varons, et puis te laisser voir la mer et la campagne, de flammes ne former qu'un immense torrent. Et quand le monde enfin tomberait dans l'abîme, emportant avec lui la sombre humanité, tire alors de la lire un dernier chant sublime, et jouis, ô Néron, du calme mérité.